Salut à tous, du surf, du skate, du VTT, même du freefly, tout ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine dans l'univers des sports extrêmes, ça commence maintenant dans ActuRail. On commence tout de suite avec les news. La news de la semaine, c'est la performance réalisée par le français Vincent Refait, le célèbre parachutiste qui compose avec Fred Fugin le team des Soul Flyers. Cette fois, c'est seul qu'il a repoussé les limites technologiques avec Jetman, cette aile rigide individuelle développée par le suisse Yves Rossi qui permet de voler comme un avion. A l'origine, il fallait justement s'élancer d'un avion pour l'utiliser. Mais le 14 février dernier, Vince a pu faire décoller Jetman du sol au départ de la Skydive de Dubaï. Après 3 minutes dans les airs, il a atteint 1800 mètres d'altitude et a pu voler à près de 240 km heure avant d'ouvrir son parachute. On retrouve Vince dans une autre vidéo dispo cette semaine, cette fois avec son complice Fred Fugin. Ensemble équipés de leur wingsuit, ils ont volé au-dessus des télécabines de Verbier en Suisse. Toujours plus fort, voici l'américain spécialiste de la slackline Andy Lewis, dont on vous a déjà parlé dans Riding Zone. Avec son équipe, ils ont construit un filet suspendu avec un trou d'à peine quelques mètres de large. Objectif pour son pote parachutiste Ben Dixon, passer au travers avant d'ouvrir sa voile. Complètement fou. Cette vidéo fait partie des lauréats du One Million Dollar Challenge organisé par la marque GoPro. On reste dans les airs pour une autre première. Une évolution acrobatique en drone. Oui, vous avez bien entendu, en drone. Une entreprise du Liechtenstein... 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 On s'en bat les c***** en fait. Allez vas-y. Une entreprise a développé un drone capable de porter un homme et d'exécuter des manœuvres comme des loopings. Sur cette vidéo, c'est le pilote Mirko Sessen qui réalise cet essai en Croatie. La rumeur se propage, peut-être que vous en avez entendu parler. Selon le site américain Deadline, Pharrell Williams se sera engagé à produire un film sur le skate. Le film s'appelle North Hollywood, réalisé par Mickey Alfred, et se présente comme un film ambitieux qui raconte l'ascension d'un skater pro. On a hâte de connaître sa date de sortie. La semaine dernière, Johan Defey était en stage de préparation olympique avec les autres surfeurs français à Tahiti. La surfeuse réunionnaise a pu découvrir la célèbre vague de Théaupo, le spot choisi par l'organisation dans le cadre de Paris 2024. Une jolie session, encadrée entre autres par Michel Bourrez, le local, et Jérémy Flores qui réside lui aussi à Tahiti depuis quelques années. Et justement, nous avons rencontré Jérémy Flores pour qu'il nous parle de ses projets cette saison. C'est l'interview de la semaine. Fin 2018, ça m'est venu à l'esprit, où je me suis demandé si j'allais continuer. Au final, je me suis dit que ce serait dommage quand même, après toutes ces années, alors que je me sens encore bien, j'ai eu aussi la news que le surf serait olympique. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'aller chercher une qualification pour participer à cette épreuve légendaire. J'ai vu une opportunité de pouvoir essayer d'aller chercher une médaille pour son pays. C'est quand même quelque chose, c'est une fierté. Ma priorité, c'est de montrer du beau surf, c'est de montrer que je peux encore rivaliser avec les meilleurs. Puis surtout, pour les prochaines générations, montrer une bonne image, être un exemple. Voilà, montrer la voie et montrer que c'est possible surtout. Allez, c'est l'heure des Top Tricks. Direction le spot de Ryan Williams en Australie pour les deux premiers tricks. En BMX, J2E rentre un Barspin to Nothing Front Bike Flip, une première mondiale. Et toujours sur le même spot, voici Zahic Chappell qui rentre un tricks de dingue qu'on a du mal à nommer. Si vous savez comment ça s'appelle, on est preneurs. En ski, Parkin Costain, nous a offert un vertigineux double bac au départ du fameux couloir de Corvette dans le domaine de Jackson Hole au Wyoming. Ce couloir est réputé pour être l'un des plus techniques des Etats-Unis du fait de son départ à plat dans une corniche située à 6 mètres de haut et de sa pente très raide entourée de rochers. Enfin, on retrouve le skater Zion Wright en pleine négo avec l'agent de sécurité sur un spot de Los Angeles. Grâce à la pression de tous ses potes, Zion a eu l'autorisation de faire une dernière tentative pour entrer un front-grind sur un rail de 20 marches et ça passe. Vous avez du réseau les gars ou pas ? Parce que c'est l'heure du réseau. Sur les réseaux, on a vu la jeune prodige brésilienne du skate, Raissa Leal, accompagner Tony Hawk, la légende, au Laureus Sports Award et faire un heel flip sur le tapis rouge. Pendant la même cérémonie, c'est la snowboarder américaine Chloe Kim, 19 ans à peine, qui a remporté le trophée de l'athlète de l'année dans la catégorie sport de glisse. Sur les réseaux toujours, nos amis de The Rider Post ont partagé la mésaventure d'un snowboarder coincé sur une falaise. Imaginez la solitude et l'angoisse du copain qui est resté deux heures dans la même position. avant d'être sauvé. On reste à la montagne avec une vidéo réunissant le champion du monde de ski freeride, Léos Lemeth, et le pro du VTT Slopestyle, Yannick Ranieri, tourné dans la station des arcs. Ils sont partis du sommet de l'Aiguille Rouge à 3226 mètres, point culminant du domaine savoyard, pour s'offrir une descente de près de 1500 mètres de dénivelé. Une vidéo proposée par notre ami Sébastien Logier. Toujours en Haute-Savoie, la légende vivante du ski Candide Tovex a lâché une vidéo où il raille dans sa station de la Clusa. Ah Candide ! Même s'il a toujours le visage masqué, on le reconnaît rien qu'à sa façon de skier. Et pour terminer, il paraît que le rappeur Drake a un super sweet backtail. Côté promo ? Promo ? Promo ? Non, non, la promo, la promo quoi ! Je mettra promo, hein. On tenait d'abord à vous parler de notre film documentaire sur le grimpeur Philippe Rillière. Ce film réalisé par Franck Dalma a été produit par nos équipes et on vous encourage à le regarder sur France.tv si vous ne l'avez pas encore vu. Enfin, pour ceux qui auraient loupé l'info, on a sorti un shop avec nos produits dérivés et une gamme de sacs. N'hésitez pas à nous commander des produits qui nous permettront de produire encore plus de vidéos. Tous les liens en description. Ah, c'est l'heure de la question de l'abonné. Vous pouvez retoquer la question ? Cette semaine, on a choisi de répondre à un commentaire que vous avez été très nombreux à nous faire. Je vous explique. La semaine dernière, on vous parlait du magnifique Tsunami Front Flip de Bienvenido à Guado au Dark Fest, la compète de VTT Freeride. On vous a montré ça. Au lieu de vous montrer ça. Et vous avez raison, ça n'a rien à voir. Bienvenido à Guado a bien placé deux fois ce trix dans sa carrière sur ces deux événements. Une première fois à l'Audi9s, et il l'a replacé là, cinq mois plus tard, au Dark Fest. Merci à tous ceux qui nous l'ont dit, qui ont remarqué cette petite erreur et qui nous ont permis de faire cette précision. Autre message, vous êtes nombreux à nous signaler que l'émission n'est pas tout le temps diffusée sur France 3. Vous trouvez ça dommage ? Nous aussi. Alors n'hésitez pas à leur faire savoir. Voilà, Actuaride, c'est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de news et de sensations fortes. Passez un bon week-end. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada